Éric, la cinquième édition du magazine des affaires, qui est un peu basée sur la jeunesse, si je ne me trompe pas. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Bien, on sait qu'il y a un enjeu avec les jeunes travailleurs. Il y a tellement un enjeu que le gouvernement a décidé à peu près au même moment où on a lancé ce magazine-là, d'en faire un projet de loi. Alors, on sait qu'avec la pénurie de main-d'oeuvre, les entreprises dans différents domaines ont commencé à embaucher des jeunes, de plus en plus jeunes. Et on a décortiqué un peu le phénomène pour en parler, puis parler des enjeux, puis des conséquences, parce que les jeunes qui travaillent, bien entendu, qu'ils aient 9 ou 14 ans, ils vont moins à l'école ou ils mettent moins d'énergie à l'école et tout ça. Donc, c'est devenu notre numéro de ce mois-ci qu'on lance. Quand la Fondation Mémorial arrive en disant, bien, on veut parler des histoires des entrepreneurs, les fins rayonnées, inspirer d'autres qui ne se sont pas encore lancés à se lancer en entreprise et tout ça, on s'est dit que c'est le même projet que nous. Donc, les arts étaient alignés. Et les arts étaient alignés, puis on s'est dit qu'on va se coller sur eux, on va essayer de développer le projet avec eux. Évidemment, ce n'est pas notre projet, c'est le leur, c'est un magnifique projet, mais on veut être à leur côté pour essayer de voir si nous, avec nos médias, on a quand même 6 médias, 2 millions de lecteurs par semaine au co-op d'information, peut-être qu'on peut faire rayonner un peu ce projet-là. Deux objectifs avec le Mémorial 100, premièrement, faire découvrir des entreprises, des parcours d'entrepreneurs, les histoires qui sont derrière ces entreprises et ces entrepreneurs-là, qui méritent d'être connus, et se servir de ces parcours-là pour stimuler la relève entrepreneuriale, la génération montante. Y a-t-il une raison spécifique pour le chiffre 100, sans histoire? Pas spécifique, mais 100 nous permet d'avoir une diversité au niveau des entreprises par rapport à leur secteur d'activité, par rapport aux régions administratives, au modèle d'affaires aussi, d'avoir du reprenariat, d'avoir des gens qui sont partis de zéro, de la relève familiale, des coopératives, des modèles d'économie circulaire, d'avoir une variété, on voulait avoir une diversité avec ces 100 histoires-là, c'est pour ça qu'il y en a 100. Sous-titrage ST' 501